Merci. Et qui est un spécialiste dans l'oncologie et de l'oncologie intégrative. Il pratique aussi son art au sein de la médecine de soins de support des Flandres. Et aujourd'hui, il a la sympathie de nous présenter une intervention sur l'activité physique dans les soins de support. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Jean-Philippe Wagner. Jean-Philippe, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, surtout pour l'invitation. Et puis, je suis très content de passer après Jean-Loup, Jean Lionel, René Jean, etc. Je pense que, effectivement, vous avez touché quelques pionniers de la médecine intégrative de l'oncologie en France. Et donc, voilà. Donc, il faut savoir que même à Dunkerque, il n'y a pas qu'à Paris, Aix-en-Provence et Strasbourg. En fait, je le dis parce qu'on est tous les quatre co-signataires d'un article qui est apparu dans Homéopathie, qui est une revue internationale en anglais sur les soins de support intégratifs en France. Et on a jeté les bases de la cancérologie intégrative à la française. Alors, juste quelques mots de présentation pour ma légitimité à vous causer aujourd'hui. Donc, je suis effectivement cancérologue depuis malheureusement 30 ans. Je suis algologue. Je suis passé par les soins palliatifs. Je suis l'ancien président de la Fédération Jalmav jusqu'à la mort accompagnée de la vie. J'ai succédé au professeur René Scherer, qui avait été le créateur de la Fédération Jalmav jusqu'à la mort accompagnée de la vie. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. L'algologie ne s'était pas développée. Les soins de support n'étaient pas du tout développés. J'ai eu la chance de travailler avec le professeur Colomba à Tours. Il était vice-président du GRASFO, qui est devenu l'AFSOS après, l'Association française de soins écologiques de support. Et en 2005, j'ai co-écrit avec Yvan Krakowski et Philippe Colomba deux articles fondateurs sur les soins de support en France. Donc, voilà. J'ai continué d'abord à Strasbourg, puis maintenant à Dunkerque à développer les soins de support, essentiellement par le milieu associatif, parce qu'il faut dire que maintenant, ça commence à être intégré dans les hôpitaux, mais à l'époque, c'était un peu compliqué. Donc, on était obligé de passer par le milieu associatif pour se développer. Et puis, l'évolution, je pense, des soins de support actuellement, c'est des soins de support intégratifs où on va prendre, comme dit Jean-Lionel Bagour régulièrement, on va prendre le meilleur des deux, de la biomédecine et ce qu'on appelle maintenant officiellement, depuis 2019, des interventions non médicamenteuses. Et là, c'est essentiel parce que je pense que ça va être très utile pour nos patients dans les années à venir, puisqu'ils sont très demandeurs. On sait très bien que 50 à 70 % et probablement plus des patients ont recours, dans leur parcours de soins, à des interventions non médicamenteuses. J'ai travaillé depuis longtemps sur l'activité physique adaptée comme une intervention non médicamenteuse dans la prise en charge des patients en cancérologie dans le parcours de soins. Et je vais vous présenter maintenant ce qu'on fait sur Dunkerque, puisque avec un peu de chance, on va être reconnu comme partenaire des Jeux olympiques l'année prochaine, grâce au travail que nous avons fait sur Dunkerque pour développer l'activité physique adaptée au service des patients. Je vous propose le plan de la conférence suivante. Je passe toujours par une phase que j'appelle la cancérologie pour les mules, parce que c'est pour moi essentiel de comprendre, si on veut comprendre quelle est la place de l'activité physique adaptée, il faut comprendre les théories actuelles sur le cancer, comment se développe un cancer, de voir effectivement, comprendre pourquoi l'activité physique, et c'est la deuxième partie de mon propos aujourd'hui, c'est un médicament contre le cancer. C'est ce que je vais essayer de montrer dans la deuxième partie. Et puis ensuite, on va parler dans le dur, dans ce qu'on fait tous les jours, c'est ce que nous proposons dans le Dunkerquois, et je répondrai bien sûr à vos questions en fin d'intervention. Alors, le cancer, c'est un développement d'une cellule, probablement une seule cellule qu'on appelle une cellule souche, qui va donner un cancer. C'est un organisme vivant qui est complexe avec un noyau, un cytoplasme, une usine qui fait de l'énergie, des mitochondries, des usines d'emballage, une membrane qui protège tout ça. Et le problème, c'est que c'est comme le problème de la poule et de l'œuf, on ne sait pas d'où vient le cancer. On va y revenir tout à l'heure, mais actuellement, la théorie mainstream, comme on dit dans la science, c'est que c'est l'ADN qui est atteinte, on verra tout à l'heure, mais c'est la spécialité de votre association, c'est peut-être la mitochondrie qui est la cause du cancer, ou peut-être que la membrane, en fait, on ne sait pas, mais de toute façon, vous le savez, c'est un processus multi-étapes, très compliqué à faire. En fait, ce n'est vraiment pas de chance quand on développe un cancer, quand on voit qu'il faut, c'est un peu pédagogique que je dis, au moins 13 événements biologiques dans la vie d'une cellule pour éventuellement donner un jour une tumeur métastatique. Donc, c'est très complexe. Et cette notion de temps de développement, on va la retrouver dans la prévention primaire, mais aussi secondaire et tertiaire après un cancer, et notamment la place de ces interventions non médicamenteuses dans la prise en charge des patients. Alors, la théorie mainstream, c'est effectivement une anomalie du chromosome, une anomalie de l'ADN, pardon. Je rappelle, un bref rappel, le noyau de la cellule, c'est le codage, c'est l'information qui doit circuler d'une cellule à l'autre. C'est là où, on peut prendre l'image d'un ordinateur, c'est le disque dur de l'ordinateur ou de la tablette. Les chromosomes, quand on va de plus en plus petit, vers l'infiniment petit, on va retrouver ces filaments d'ADN qu'on connaît bien maintenant. Simplement pour dire qu'on est finalement en peu de choses. Une mouche, c'est 160 millions de bases d'ADN différentes, l'homme, c'est 3 milliards, et le muguet, c'est 91 milliards de bases. C'est juste une chose pour dire que, finalement, il n'y a pas tellement de cancers dans le muguet, alors qu'il y a beaucoup plus de bases d'ADN. Donc, c'est peut-être aussi dire, finalement, pourquoi le muguet ne fait pas plus de cancers, alors qu'il y a beaucoup plus d'ADN à copier et à passer d'une cellule à l'autre. Donc, on passe du macro à l'infiniment petit par ces structures-là. Une autre analogie, le noyau de la cellule, c'est un livre dans lequel il y a des chapitres, ce sont les chromosomes. Le texte, c'est l'ADN. Alors, la vie, ça fonctionne avec 4 lettres, le français avec 26 lettres. Donc, la vie est à la fois plus complexe et plus simple, puisqu'il n'y a que 4 lettres. Et puis, il y a des phrases qui ont un sens, c'est grâce aux gènes. Et puis, l'alphabet, donc on a dit tout à l'heure, 4 lettres ATCG que tout le monde connaît maintenant, puisque tous les soirs, vous regardez la télé, on trouve les voleurs en quelques minutes grâce à leurs séquences génétiques. La vraie vie, ce n'est pas comme ça, mais au moins à la télé, le soir, quand vous regardez votre émission, votre série policière préférée, on trouve le voleur très rapidement. La vie, c'est la protéine. Il ne faut donc fabriquer des protéines. Pour ça, il faut un code. Ce code, il est dans le ruban de l'ADN. Il est lu par la transcription. Et ensuite, les protéines sont fabriquées grâce à cet ARN messager dont on a beaucoup parlé depuis 3 ans maintenant. On ne va pas refaire l'histoire que vous connaissez mieux certains chercheurs qui se sont fait un peu démolir dans les années 50. Puisque c'était tout l'ADN et l'ARN messager, c'était juste la poubelle. Mais on sait très bien que l'ARN messager, c'est essentiel pour pouvoir traduire et fabriquer les protéines. On part d'un alphabet de 4 lettres. Il y a un dictionnaire pour lire tout ça. Et finalement, la vie, la structure, la fonction, les enzymes, l'énergie, etc., c'est fabriqué grâce aux protéines. Le génome humain, c'est très complexe. Et puis, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a qu'une petite partie de code et tout le reste, ce qu'on appelait il y a quelques années encore le junk ADN, l'ADN poubelle, c'est de l'ADN de structure. Et puis finalement, on se rend compte que ça sert quand même à quelque chose. Mais voilà, on a quelque chose de très complexe qu'on a mis des années, des décennies à essayer de comprendre. Pour que chaque cellule, je vous rappelle qu'on part d'une seule cellule, on est fabriqué de 100 000 milliards de cellules. Une des théories actuelles que je défends, c'est qu'on fait le lit de son cancer en 25 ans. C'est-à-dire qu'en partant d'une seule cellule jusqu'à quand on a fabriqué notre stock de cellules, quand on a fabriqué nos 100 000 milliards de cellules qui devraient être parfaitement équivalentes à la cellule issue de ce que mon papa et ma maman ont fait il y a 60 ans sous la couette, ou 59 ans sous la couette, on est parti d'une demi-cellule à fabriquer une cellule et que ce code qui est à l'intérieur de la cellule devra être le même dans les 100 000 milliards de cellules qui m'ont fabriqué au bout de 25 ans. Et à partir de 25 ans, il n'y a plus que du remplacement cellulaire. Eh bien, c'est grâce à une machinerie très complexe. Alors, pour le grand public, c'est quoi ? C'est en fait une bande magnétique qui doit être recopiée. Comme dans le temps, quand on avait encore des cassettes pour les moins de 20 ans, qui n'ont encore connu, pour les plus de 20 ans, qui ont encore connu, plus de 50 ans maintenant, qui ont encore connu la cassette magnétique, on avait tous pour faire des économies une première cassette qu'on mettait dans un premier lecteur et puis la deuxième cassette vierge qu'on mettait dans le deuxième lecteur. On appuyait sur un bouton et 90 minutes après, on avait une copie normalement exacte de la première cassette. Eh bien, la vie, c'est pareil. Et à un moment, il faut copier toute l'intégralité de l'information qui se trouve dans cet ADN, dans le noyau de la cellule. Alors, c'est une machine très complexe et à un certain moment, il faut arriver à doubler le quantité d'ADN pour pouvoir fabriquer deux cellules. C'est ce qu'on appelle le cycle mythotique. C'est-à-dire qu'à un moment, on fabrique de l'ADN et ensuite, cet ADN est séparé dans les deux cellules phi qui devraient être parfaitement identiques à la cellule mère pour partir, encore une fois, d'une cellule à 100 000 milliards. Donc, on a tous entendu parler des cellules souches. On a entendu parler des cellules souches totipotentes, pluripotentes. Les totipotentes peuvent donner un organisme complet. Les pluripotentes vont donner des organes à l'intérieur des tissus, à l'intérieur de cet organisme. Eh bien, tout ça, c'est bien beau, mais encore une fois, il faut que la copie soit parfaite. Et donc, à partir du moment où on a découvert l'ADN, on s'est dit, voilà, la cause du cancer, ce sont des mutations qui sont à l'intérieur de l'ADN et notamment à cause de la génotoxicité. Alors, la génotoxicité, on vit dans un environnement qui n'est pas bon du tout pour nos gènes puisqu'on se fait bombarder par des rayons X, par des rayons gamma, on avale des produits chimiques. Et donc, à chaque fois, ça peut entraîner des erreurs dans l'ADN qu'on va avoir très rapidement. Il peut y avoir un trou. Ce trou, il est remplacé très rapidement. Il peut y avoir, là, à la place d'un G, il devrait y avoir un C. Il y a un A, donc mutation, donc erreur potentielle dans la protéine. Eh bien, il y a un système qui va enlever le A, il y a un trou, et il va remplacer par un C. Tout va bien. Ça se fait en quelques fractions de secondes, très, très rapidement, puisqu'on pense que notre ADN peut être, la lecture et la copie peut être refaite pratiquement en deux heures. Il y a parfois certains qui disent en 20 minutes, on est capable de recopier complètement notre ADN. Il y a des erreurs, mais ces erreurs, elles peuvent être réparées. Voilà, une autre anomalie. On excise un peu plus et on remplace à l'identique, enfin en complément, les deux brins d'ADN sont parfaitement réparés. Encore un autre système. Donc, il y a des réparases, il y a des enzymes, il y a des espèces d'ambulances qui livrent notre bande magnétique en continu et qui vont détecter les erreurs et ces erreurs vont être remplacées et tout va bien. La vie continue, sans anomalies, sans mutations, les protéines sont parfaites et donc il n'y a pas d'erreur. La cellule va vivre de manière harmonieuse. Sauf que par le hasard, simplement par le hasard, le fait que c'est un système, ce système d'ambulance, il peut se planter et il se plante à peu près une fois sur 100 000 nucléotides. Les nucléotides, c'est les lettres. Donc, il y a une erreur sur 100 000. C'est une erreur sur 100 000, comme ça, on a l'impression que ce n'est pas terrible. Mais quand on regarde sur la vie d'une cellule, sur la vie d'une cellule, on dit qu'une cellule va se diviser à peu près une dizaine, une douzaine de fois, donc elle aura relu de manière tout à fait normale, physiologique, son ADN, et bien elle va accumuler 15 000 erreurs par cycle, soit dans la vie de la cellule, jusqu'à 225 000 erreurs. Et donc, il faut se dire que les cellules cancéreuses, elles peuvent venir effréquemment, simplement par le hasard de la vie, par le fait qu'il y a des erreurs dans la réplication de l'ADN. Et donc, à ce moment-là, il y a une cellule normale, bien sympathique, avec peu de récepteurs, une forme tout à fait harmonieuse, ça devient ce truc-là. Vous avez, ça c'est à Paris, Dunkerque, c'est là à Paris, c'est toutes les antennes sur les maisons, etc. Donc, une multiplication des récepteurs, un noyau qui devient fou, etc. Et qui va donc donner ces cellules monstrueuses qui sont des cellules cancéreuses. Donc, si on prend simplement le modèle du cancer du côlon, eh bien, il va falloir de l'épithéline normale jusqu'au cancer métastatique, une série d'anomalies dans l'ADN qui va arriver et c'est pour ça qu'il va falloir énormément de temps. On dit qu'un cancer du sein, un cancer du côlon, un cancer de la prostate, il faut à peu près 30 à 40 ans entre la première cellule qui a pris le premier coup qui va l'initier et qui va pouvoir donner éventuellement un cancer un jour, jusqu'à la métastase, il faut entre 30 à 40 ans. C'est pour ça que, on va le revoir tout à l'heure sur une diapositive, c'est que probablement les premières mutations qui sont liées au fait qu'il y a énormément de cellules qui se divisent, qui vont s'accumuler, eh bien, elles s'accumulent jusqu'à l'âge de 25 ans. Et puis après, il y a d'autres événements de vie qui vont faire que la cellule progresse dans sa magnité. et on peut, vous avez le COX-2, COX-2, c'est un anti-inflammatoire, c'est une enzyme anti-inflammatoire, eh bien, elle peut arrêter le processus de cancérisation pratiquement à toutes les phases, par exemple. Donc, la cellule cancéreuse, c'est quoi ? C'est une voiture qui est devenue folle. C'est une voiture dont les freins ont lâché, donc un frein qui lâche, la voiture, elle ne pouvait plus la freiner, elle n'arrête pas d'accélérer. Vous avez un accélérateur qui est bloqué et à ce moment-là, si vous avez à la fois l'accélérateur bloqué et le frein qui a lâché, la voiture va devenir folle, elle va s'accélérer de plus en plus et c'est pour ça qu'on définit effectivement trois phases, initiation, la promotion, la progression et à chaque fois, il y a un peu plus d'erreurs mécaniques dans la voiture et plus la cellule avance avec des erreurs mécaniques, plus elle va rentrer dans un profil de cancer. Alors, ça peut être des anomalies spontanées, comme je viens de vous les décrire, ou alors, ça peut être des produits génotoxiques, c'est-à-dire la fumée de la cigarette, l'alcool, etc., les perturbateurs endocriniens, enfin, plein de produits chimiques qui vont pouvoir éventuellement augmenter le nombre de mutations. Vous les connaissez, le tabac, l'alcool, les UV, la pollution, c'est très discuté, c'est une vue de Dunkerque, c'est une mauvaise vue de Dunkerque, c'est la plage, c'est une des plus belles plages du nord, quand vous regardez vers la gauche, vous avez des usines, je ne sais plus, il y a une trentaine d'usines Céveso dans Dunkerque, par exemple, si vous regardez de l'autre côté, vous êtes en Belgique et vous avez les plus belles plages du nord de la France qui sont absolument géniales, et puis vous avez des virus, etc., qui peuvent être des cofacteurs de cancérisation. Donc, il y a à la fois le hasard, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la machine qui déraille, ou alors, et puis, vous pouvez augmenter le nombre de mutations par les génotoxiques que l'on avale, par exemple, l'autre modèle, toujours le modèle de développement du cancer du côlon, on passe d'une cellule normale à un adénocarcinome, donc une initiation, une promotion, une progression, et tout ça, on sait maintenant le rôle de l'alimentation qui va intervenir, par exemple, en entraînant des dommages dans l'ADN, par exemple, les nitrosisations, etc., c'est la viande, c'est le jambon, je vous rappelle que les jambons ERTA ont commencé à changer de couleur grâce à une émission sur la 5, puisqu'on nous a montré que pour, parce que les enfants, ils pensent que le jambon blanc est rose, donc on ajoutait de l'acide, du nitrate, des sels de nitrate dans le jambon en fin de production pour donner une couleur rose, et vous le savez, les sels de nitrate se transforment en nitrites dans l'estomac et les nitrites sont des génotoxiques puissants qui vont, par exemple, entraîner une mutation d'un gène qu'on appelle caras P53, etc., mais également, il y a l'hémoglobine de la viande qui va, elle, entraîner une augmentation des radicaux libres dans la cellule, voilà, et à l'inverse, il y a également des produits qui vont améliorer, diminuer cette génotoxicité comme la vitamine C, la vitamine E, la chlorophylle qui, comment dire, qui incorpore l'hème de l'hémoglobine ou les polyphénols, le fameux verre de vin une fois par jour, ça a un effet sur la pyroxydation, sur la pyroxydation des membranes, et ça a diminué celle-ci qui est, par exemple, augmentée par les sels de nitrate et les nitrites. Donc, un rôle, encore une fois, le hasard, l'environnement, et c'est effectivement pas simple de savoir, finalement, quelle est la proportion de toxicité au niveau génique qui est liée au hasard, purement au hasard, ou à l'environnement. Je dis souvent en conférence grand public et la première chose que je n'ai pas pu vous dire tout à l'heure, la première chose que je dis en conférence grand public, quand c'est à 18h, 19h, ça fait plaisir, vous êtes tous, on est tous un tas de cellules. On est tous un tas de cellules qui doivent vivre ensemble. Et puis, deuxième message, on est tous une barre de fer qui rouille. C'est-à-dire que la vieillerie, l'âge, c'est l'oxydation, on diminue notre potentiel de réduction et on oxyde, on s'oxyde de plus en plus et cette oxydation, elle va entraîner des anomalies au niveau des membranes, au niveau de la mitochondrie, au niveau de l'ADN et donc, c'est comme ça qu'on vieillit normalement. Mais ce vieillissement, quand il est plus accéléré et quand il touche certains organites qui sont pro-cancérigènes, eh bien, ça va augmenter le risque de cancer. Je reviens sur ma théorie de la conception, la maturité et l'âge qui avancent. Les nombres de mutations, encore une fois, parce qu'on passe d'une cellule à 100 000 milliards, eh bien, on accumule les mutations jusqu'à notre maturité. On sait que la maturité, en tout cas physique, c'est 25 ans. La maturité intellectuelle de nos jeunes n'est peut-être plus à 25 ans, c'est peut-être plus tard. Mais voilà, donc physiquement, on est mature à 25 ans. Et puis, vous voyez qu'on accumule finalement beaucoup moins de mutations avec l'âge qui avance, alors que l'incidence des cancers, elle augmente de manière très importante. Plus on est âgé, plus on a un risque de faire un cancer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette période-là ? Il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, c'est quelque chose qui se passe, c'est de l'inflammation. C'est de l'inflammation. Vous avez une blessure, pénigne, vous êtes coupé, vous êtes brûlé, etc. Il y a une liaison tissulaire dans les fractions de secondes qui viennent, appel de vaisseaux sanguins, appel de cellules immunitaires qui vont boucher le trou, empêcher l'hémorragie et empêcher l'infection. En trois semaines, tout est réglé, plus de problèmes, le tissu est redevenu tout à fait normal. Eh bien, vous avez une cellule cancéreuse, c'est une inflammation qui ne guérit pas. Vieille barre de fer qui rouille, cicatrice qui ne guérit pas, une inflammation qui ne guérit pas. La cellule cancéreuse, elle va envoyer des signaux pro-inflammatoires de manière chronique à bas bruit. Et c'est pour ça que c'est très difficile à détecter parce que vous pouvez faire une prise de sang. Il y a maintenant des techniques, la CRP ultra-sensible qui dit que vous êtes dans un état pro-inflammatoire, mais ce n'est pas la même inflammation aiguë de l'infection ou du gros traumatisme. Là, on est dans l'inflammation qu'on appelle à bas bruit. Et cet inflammation à bas bruit, elle va être pro-cancérigène. C'est-à-dire qu'elle va, si elle n'est pas soignée, elle va rentrer dans une boucle vicieuse. Plus il y a de l'inflammation, plus il y a des vaisseaux sanguins qui vont venir nourrir la tumeur, des cellules immunitaires qui vont essayer d'éviter le développement du cancer, mais on est vraiment dans l'inflammation pro-cancérigène. Quelque chose que vous connaissez bien maintenant, parce que je pense que vous travaillez beaucoup sur ce sujet-là, c'est un peu petit, je voudrais rassurer les peuples qui meurent de faim dans le monde. Ici, on mange pour vous, c'est une citation de Coluche, un grand philosophe qui est décédé en 1986. Et je me suis permis de vous mettre la photo d'Otto Warburg qui, le premier, a suspecté que peut-être que ce n'est pas le gène, et en fait, ils ne connaissaient pas franchement les gènes en 1920 non plus, et que c'est peut-être la mitochondrie qui est responsable de tout ça. Et vous le savez, pour ceux qui travaillent dans l'association, mieux que moi, c'est le passage du glucose qui n'est plus brûlé complètement et qui va se transformer en acide lactique plutôt qu'en ATP qui va être brûlé après, qui va servir d'énergie. Eh bien, le fait que cet acide lactique est fabriqué, ça va augmenter l'acidose autour du tissu, autour de la cellule cancéreuse, et cette acidose va à son tour augmenter le potentiel cancérigène de la cellule. Et l'intérêt pourquoi une cellule préfère être en hypoxie et fabriquer de l'acide lactique, parce qu'on oublie complètement que pour fabriquer une cellule cancéreuse, il ne faut pas que de l'ADN, il faut un tas de protéines, il faut un tas de lipides, il faut fabriquer des membranes, il faut fabriquer des montonchondries, on divise par deux l'ADN qui a été doublé, mais il faut aussi diviser par deux tous les organites à l'intérieur de la cellule qui vont passer de la mère à la fille. Donc, la cellule a besoin d'acide lactique pour faire des protéines et faire des lipides. Les télomères, c'est le plus récent comme information, c'est l'horloge de la vie, vous le savez, les chromosomes une certaine longueur, à chaque division cellulaire, les chromosomes diminuent de taille, à partir du moment où ils ont atteint une certaine taille, la cellule se dit je suis sénescente, je ne sers plus à rien, il va falloir que je meure, elle rentre en apoptose. Et donc, il y a des enzymes qu'on appelle les télomérases qui ont tendance à pousser, à faire, en tout cas, diminuer la vitesse de raccourcissement des chromosomes et drôle d'information que peut-être beaucoup ne connaissent pas encore, le fait d'avoir une activité physique, d'avoir une alimentation saine va augmenter l'activité de la télomérase, va augmenter la taille de nos chromosomes et donc, nos cellules vont être moins apoptoptiques, elles vont mourir moins et donc, les tissus vont être plus jeunes, régénérer plus facilement, être plus jeunes et par contre, à l'inverse, la sédentarité et la malbouffe vont raccourcir les chromosomes beaucoup plus rapidement. Autre aussi phénomène qu'il faut connaître quand on parle de cancer et puis, vous allez voir que l'activité physique, comment on explique pourquoi ça fonctionne, il y a aussi l'épigénétique. Très bon bouquin, peut-on se libérer de ces gènes ? C'est l'épigénétique, il n'y a pas que les gènes dans la vie. Il y a plein d'exemples, je prends toujours l'exemple de la ruche parce que c'est plus simple. Est-ce que tout le monde sait comment on fabrique une reine des abeilles ? Première information, il y a à peu près 30 000 abeilles dans une ruche. Sur les 30 000 abeilles dans la ruche, il n'y a qu'une seule abeille, une seule reine. Pourtant, génétiquement, toutes les abeilles de la ruche ont le même patrimoine génétique, exactement, puisque c'est la reine qui a donné naissance à toutes les larves. Et la seule différence, pour sélectionner une reine des abeilles, les ouvrières vont nourrir certaines des larves avec de la gelée royale. Et la gelée royale va transformer ces larves en reines et pas en ouvrières. Par contre, ils ont exactement le même patrimoine génétique. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que simplement, la gelée royale va faire que, ça va permettre l'expression de certains gènes va allumer certains gènes que chez les abeilles qui sont nourries par la gelée royale et chez les autres, celles qui vont être destinées à des ouvrières, des guerrières, etc. Eh bien, ces gènes sont éteints. Et c'est grâce à la transformation de l'ADN, à un changement de conformation de l'ADN qu'on va allumer ou éteindre certains gènes. Et donc, l'épigénétique, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'interprétation d'une œuvre. On hérite d'un génome, mais c'est à nous de l'interpréter pour vivre en bonne santé. Pour les musiciens qui m'écoutent, qui regardent, je vous assure, il y en a une qui est en clé de phare et pas tout à fait dans la même tonalité, mais l'ordre des notes est exactement le même. C'est une suite de bacs. Là, il n'y a pas d'interprétation. C'est le code génétique simplement mis en place. Et là, vous avez le musicien, il a mis des annotations. Là, il faut jouer plus fort, moins fort. Il faut jouer plus vite, moins vite, etc. Donc, il faut qu'on interprète notre génome. Et comment est-ce qu'on peut interpréter notre génome ? C'est effectivement en ayant des interventions sur nos cellules par des moyens extérieurs à la cellule. Encore quelques bases de biologie. Très rapidement, l'histoire cancer du sein. Je vous rappelle, cancer du sein, c'est une glande. Il y a des canaux, il y en a 12 à peu près, qui vont éjecter le lait s'il y a une lactation après la grossesse. Le lait est fabriqué dans les lobules. Quand on regarde un canal au microscope, on voit que toutes les cellules sont gentiment rangées les unes à côté des autres. Il n'y en a aucune qui dépasse l'autre. Et puis, avec le temps, il y en a certaines qui vont devenir un peu plus folles, qui vont se mettre à se multiplier. Ça s'appelle hyperplasie. Ensuite, ça devient un peu plus important. Vous voyez que le canal se remplit. Là, les cellules, elles sont plus nombreuses, elles ont une sale gueule. c'est le carcinome in situ. Il n'a pas traversé la membrane. Et puis, si on ne fait rien, si on ne découvre pas le cancer in situ à ce moment-là, le temps va faire que certaines de ces cellules vont être capables de traverser la membrane et vont envahir les tissus autour. On appelle ça un cancer invasif. Vu un peu plus grand carcinome invasif, les cellules partent de l'épithélium, elles traversent la membrane, elles vont pouvoir traverser la membrane du vaisseau sanguin et former des métastases. Ces métastases, elles vont se loger là où il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, beaucoup de capillaires parce que les cellules cancéreuses sont des grosses cellules. À un moment, elles sont tout bêtement, mécaniquement stoppées dans des capillaires qui sont fins comme des cheveux. C'est la traduction en latin de capillaires. Elles vont être coincées mécaniquement. Ce qu'elles font, elles dorment, tout va bien. Elles sont détruites par l'environnement, tout va bien. et puis peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer et que certains de ces micro-faucis de cellules cancéreuses qui vont fondre 2 mm. Je suis fait un point qui est de 100 000 milliards de cellules. j'ai 1 % à peu près de mes cellules qui sont déjà initiées à mon âge. J'ai des milliers de petits, des centaines de milliers probablement de petits faucis comme ça, de cellules de 2 mm. Et comme j'espère vivre jusqu'à 120 ans, en tout cas, je fais tout pour vivre jusqu'à 120 ans, j'espère qu'aucune de ces petits foyers, qu'elles soient primitifs ou métastatiques, se développent. Il faut qu'il y ait un nouvel événement pour que ces cellules se développent et forment des choses visibles au-delà de 2 mm. Et ces choses, c'est ce qu'on appelle la néo-angiogénèse. On part toujours d'une cellule, initiation, promotion. Pour qu'il y ait une progression vers une tumeur visible, il faut que le petit foyer de 2 mm soit nourri. Parce qu'au-delà de 2 mm, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de glucose, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus rien qui arrive au milieu de ce petit foyer. Et donc, il faut qu'il y ait quelques-unes de ces cellules qui aient une nouvelle propriété, c'est de dire aux vaisseaux sanguins qui passent à côté, j'ai besoin de me nourrir, envoie-moi des vaisseaux sanguins. Et donc, si c'est le cas, la tumeur, elle va se nourrir grâce aux vaisseaux sanguins qu'on appelle la néo-angiogénèse. Et en même temps, ça va pouvoir amener plus de cellules inflammatoires qui sont a priori bonnes puisqu'elles sont censées détruire la tumeur. Sauf que beaucoup de ces cellules inflammatoires vont entraîner une inflammation chronique qui va augmenter le potentiel le phénotype cancer de ces cellules qui sont dans cette masse qui fait plus de 2 mm, qui fait 5 mm, 8 mm, 1 cm, 10 cm, 15 cm, etc. Donc, si on n'a pas ce phénomène-là qui intervient, on peut vivre 120 ans avec plein de petits foyers de 2 mm dans son corps, on ne va jamais mourir du cancer. Et ça, je peux vous assurer que si on avait, on l'a fait, on a fait des autopsies très millimétriques et on a découvert que par exemple, une femme à 40 ans, 40 % des femmes à 40 ans ont déjà déployé comme ça dans leur dessin. Mais il n'y a pas ça et donc, il n'y a pas de formation de tumeur. Dernière barrière, le système immunitaire. Vous avez la cellule cancéreuse ici. La cellule cancéreuse, elle va fabriquer notamment ce qu'on appelle des néo-antigènes, des protéines qui sont complètement folles, qui ne ressemblent pas à celles que nos lymphocytes ont appris à détecter de notre naissance à notre maturité. Ces nouvelles protéines vont être captées par des macrophages, des cellules indrétiques. Elles vont être présentées dans les ganglions à des lymphocytes. Ces lymphocytes, ils vont apprendre à reconnaître la mauvaise protéine. Ils vont retourner vers le site de la tumeur et ils ne vont pas forcément détruire, mais au moins arrêter la cellule cancéreuse lui dire stop, ça va, je t'ai reconnu, arrête de te multiplier. C'est une barrière contre le développement des cancers. Je viens de résumer un des U d'immunothérapie en une fraction de seconde, mais c'est surtout ça qu'il faut se souvenir. Si tout va bien, on fabrique des antigènes et le résultat, c'est que ça bloque la cellule cancéreuse. Sauf qu'il y a des fois des déficits immunitaires qui vont faire que ça ne marche plus et donc le cancer va se développer. Et puis, dernier élément, c'est notre fameux microbiote, ce que moi, dans ma jeunesse de médecin, on appelait la flore intestinale et maintenant qu'on n'appelait plus la flore intestinale, mais on appelle ça le microbiote ou le microbiome. On est fabriqué de dix fois plus de gènes bactériens que de gènes humains. On sait maintenant qu'il y a des groupes, comme les groupes sanguins, il y a des groupes de microbiotes et il y a certains groupes de microbiotes qui vont faire plus de cancers que d'autres, simplement du fait de la présence ou pas de certains microbes dans nos intestins, sur notre peau, dans notre bouche, dans le vagin, etc. Par exemple, je prends juste les bactéroïdes. On sait que si vous êtes groupe bactéroïde, vous êtes plutôt des mangeurs de viande et de graisse animale et que vous êtes plutôt associés à l'obésité, que c'est présent chez 30% des Européens et comme par hasard, c'est eux qui font le plus de cancers. Ceux-là, c'est plus des gens qui mangent des fruits et des légumes, 1% des Européens, mais c'est ceux qui font moins de cancers, etc. Donc, voilà, on sait maintenant aussi faire des groupes de microbiotes. Tout ça, pour revenir à l'endobiogénie, j'ai entendu tout à l'heure, l'endobiogénie, c'est nos hormones qui nous fabriquent, qui nous font vivre en homéostasie, il faut que tous nos organes vivent ensemble et puis, vous le savez maintenant, on n'a pas qu'un seul cerveau, on en a trois. Il y a le cerveau que tout le monde connaît, le système nerveux central. Le deuxième cerveau, c'est notre microbiote et donc, c'est un des deux qui ne marche pas. Si le cerveau ne marche pas, ça tape sur le microbiote et ça entraîne des maladies, notamment inflammatoires et le cancer. Si c'est le microbiote qui ne marche pas, ça tape sur le cerveau et ça entraîne des dépressions. Il y a même certains qui pensent guérir l'autisme en faisant des greffes de sel, S-E-E-L-E-S. Donc, on sait maintenant qu'il y a cette relation, qu'il y a cette discussion hormonale toute constante. je mets dans les hormones les neurotransmetteurs, bien entendu, mais il y a de la discussion entre le cerveau et nos intestins et notre microbiote. On s'en sait un gros... Je vous parlais de mainstream tout à l'heure, on passe de l'ADN maintenant à des travails sur le microbiote. On va probablement faire des greffes de sel, j'ai appelé ça caca, comme ça c'est plus simple, sauf qu'on va faire du caca à 3 000 euros ou 4 000 euros alors que nos ancêtres ils nous disaient tu vas aller dans le bac à sable et tu vas dans le bac à sable ça te fera ton auto-immunité. Et donc, voilà, c'est comme ça. Et on sait, on est arrivé à décrypter tout ça, notre microbiote, eh bien, il va entraîner des sécrétions, favoriser ou au contraire inhiber la sécrétion de certaines hormones. Ça va passer essentiellement par le nerf vague ou par les vaisseaux sanguins et ça va. Et donc, il va y avoir une discussion avec le cerveau et le retour se fait vers le cerveau. Il y a de plus en plus d'études là-dessus. Il y a vraiment une discussion entre le cerveau 1 et le cerveau 2. Et puis, troisième chose, eh bien, on s'est rendu compte qu'on a un troisième cerveau et que notre troisième cerveau c'est notre système immunitaire et que tous ces systèmes communiquent entre eux. Donc, on a les glandes, on a le cerveau et on a nos lymphocytes qui vont notamment intervenir et qui vont interagir avec le système de stress. On sait très bien quand on a un cortisol dans les chaussettes parce qu'on est stressé ou, pardon, inverse, quand on a un cortisol très élevé, on a un système immunitaire qui est plutôt dans les bas-fonds. Et puis, on a découvert que les neurotransmetteurs, les hormones, interagissent directement avec le système immunitaire puisqu'on a trouvé des récepteurs à la dévalidine, à la dévalidine, à la cétylconine sur les lymphocytes et qu'en fonction de notre niveau, alors, je vais utiliser un terme de médecine complémentaire chinoise, si on est plutôt sympathotonique ou vagotonique, eh bien, on ne va pas avoir le même système immunitaire parce que la cétylconine, ça a plutôt tendance à nous diminuer notre stress, alors que la dévalidine, ça augmente notre stress, etc. Eh bien, si on est stressé, eh bien, on a une immunitaire qui va moins bien lutter contre les parasites, les virus. Et donc, voilà, on a une communication bidirectionnelle entre le cerveau et notre système immunitaire et de plus en plus, on décortique tout ça avec nos facteurs de croissance, les facteurs des interleuquines, les facteurs de discussion entre les deux systèmes. Et en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me passionne pour la médecine intégrative parce qu'en fait, Hippocrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, il avait tout compris. Les Indiens, les Indous, les Indiens d'Inde, ont continué à comprendre, les Chinois ont continué à comprendre, il n'y a que les Descartiens que nous sommes qui ont essayé de décortiquer tout ça, ils ont oublié de remettre les pièces du puzzle en place et ils ont oublié que tout ça, c'est interconnecté et que si on veut vivre en santé, il faut que notre système nerveux fonctionne, il faut que notre système endocrine et le microbiote fonctionnent et puis il faut que le système immunitaire fonctionne. Donc, il faut une harmonie pour qu'il y ait une homéostasie dans notre corps. Je reprends la même chose, nous héritons d'un génome à nous d'interpréter pour vivre en bonne santé, c'est la même vue que tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose à faire pour que nos trois systèmes essentiels, quatre systèmes, on va dire, avec le microbiote, je mets le microbiote en système endocrinien, en système immunitaire, nos trois systèmes sont parfaitement en harmonie. Alors, comment le sport, ça fonctionne ? Toute cette histoire à Dunkerque, alors j'avais déjà commencé à travailler à Strasbourg sur le sujet avec le professeur Lansdorfer qui était professeur à la faculté de médecine, physiologie et qui était responsable de l'enseignement scientifique des STAPS, des Master 1, Master 2, licence de STAPS, un STAPS, c'est éducateur physique, enfin, STAPS, ça veut dire science et technique de l'activité physique et sportive et donc, vous savez qu'il y a une formation maintenant L1, L2, L3, Master 1, Master 2, il commence à y avoir des docteurs en STAPS, le plus connu en France c'est le professeur Nino, Grégory Nino qui est l'un des défenseurs de la médecine intégrative et des interventions médicamenteuses, alors il n'est pas du tout professeur de médecine, il est professeur de science STAPS et il commence à y avoir des thèses de STAPS qui sont très très intéressantes et la rencontre, donc à Strasbourg on a travaillé là-dessus, on a fait, on a démontré qu'un programme d'activité physique de huit semaines était sécure et efficace chez les femmes atteintes de cancer du sein, c'était un protocole qui avait été développé par le professeur Lensdorfer pour les sédentaires seniors et on a démontré que pour le cancer du sein c'était sécure, donc la vie m'a fait que je suis parti de Strasbourg à Dunkerque je suis arrivé en 2012 à Dunkerque et j'ai mis 3 ans, 4 ans pour rencontrer quelqu'un qui est absolument génial qui est Madame Sandra Pitt professeure d'activité physique adaptée qui est master 2 d'activité physique adaptée à l'université littorale des Côtes d'Opale on a une université à Dunkerque qui s'appelle Ulco donc j'enseigne en L3 et en M1 et M2 au STAPS et on a fait une conférence ensemble à Octobre Rose et Octobre Rose on a appelé ça le sport médicament contre le cancer du sein ça se passait à côté de Dunkerque à Capelle-la-Grande il y avait 250 personnes dans la scène et en descendant de la scène j'ai dit à Sandra il faut qu'on fasse un bébé ensemble et vous allez voir le bébé tout à l'heure il est gros et rose je vous laisse pour le scoop après et donc c'est le début de la collaboration alors Sandra ça faisait 2 ans qu'elle travaillait qu'elle avait monté une association d'activités physiques adaptées elle est venue du cardio pulmonaire et je lui ai dit il faut qu'on fasse la même chose pour le cancer et donc notre collaboration a commencé comme ça alors quelques bases quelques définitions le surpoids et l'obésité vous connaissez aussi ce matin j'étais encore à une IMC à 30 c'est l'avantage des visioconférences c'est que vous ne me voyez pas complètement mais j'ai une IMC à 30,1 donc je suis obèse modérément l'IMC c'est le poids sur la taille au carré l'obésité morbide c'est plus de 40 et alors dans le nord on en a beaucoup des comme ça la carte de France 1980 92 2000 l'épidémie d'obésité qui arrive et le premier je veux dire les patients zéro Alsace Nord Normandie et c'est en train de descendre même dans le sud c'est en train de descendre 15% d'obèses en France et c'est pas fini d'augmenter donc obésité sédentarité deux choses différentes on peut être obèse et sportif notre judoka national préféré il a une IMC à 40 mais c'est que du muscle voilà on peut être obèse et sédentaire ou obèse et sportif je vais vous apprendre tout à l'heure qu'il vaut mieux être non sédentaire à la limite vous pouvez être obèse mais pas sédentaire la sédentarité c'est quoi ? c'est l'inactivité physique ça peut être défini comme un état dans lequel les mouvements corporels sont réduits au minimum et la dépense énergétique proche de la dépense énergétique de repos 600 calories dépense énergétique de repos c'est 600 calories si vous mangez plus de 600 calories vous ne bougez pas vous commencez à grossir cependant l'inactivité physique ne représente pas seulement une absence d'activité mais correspond à des occupations telles que regardez la télévision travailler sur ordinateur ainsi qu'aux activités intellectuelles là depuis quelques minutes on est parfaitement sédentaire une image que vous connaissez tous voilà les moins sédentaires c'était chromagnon juste au passage on a exactement les mêmes gènes que chromagnon 2 millions d'années allez 1 million d'années homo sapiens c'est à peu près 800 000 1 million d'années on a toujours les mêmes gènes ça n'a pas changé et on ne mange plus du tout la même chose vous cherchez l'erreur et puis décroissance notamment ces 50 dernières années les habitudes de vie des adolescents moi j'étais plutôt comme ça comme celui du bas c'est évident pour ma théorie de on fait le lit du cancer de 0 à 25 ans si vous avez un ado comme ça que j'étais je l'avoue j'ai fait j'ai augmenté mes risques de faire un cancer par rapport au hasard et celui-là il va diminuer ses risques notamment sur cet élomère par exemple il va diminuer cet élomère beaucoup moins vite et quand on regarde la sédentarité on voit que la carte de France elle est assez intéressante là où il y a le moins le plus de sédentaires pardon c'est dans les zones rurales pourquoi est-ce que dans les zones de de grandes villes vous avez cette chose là c'est parce qu'à Paris vous courez après le métro donc vous n'êtes pas sédentaire par contre vous habitez au fin fond de la Creuse vous prenez votre voiture pour aller faire vos courses vous allez vous avez parfois il faut aller chercher à la boîte aux lettres qui est à un kilomètre vous allez prendre votre voiture pour aller etc donc en fait la sédentarité plus vous habitez dans des grandes villes paradoxalement moins vous êtes sédentaire la sédentarité ça entraîne un cercle vicieux vous ne bougez pas vous êtes en hypokinésie je ne fais manque de mise en mouvement vous êtes en hypokinésie vous rentrez en hypoxie et cette hypoxie vous avez moins d'oxygène dans votre organisme vous devenez hypodynamique l'hypodynamie ça veut dire vous ne bougez plus et hop c'est le cercle vicieux qui s'installe la sédentarité c'est très très rapide on arrive très rapidement à un état de sédentarité si on ne fait pas attention taux de mortalité par cancer aussi bizarrement c'est dans le nord chez nous qu'on a le plus de cancer à Calais c'est à 40 km de Dunkerque c'est la ville des Hauts-de-France où il y a le plus de cancer et Calais-Centreville cancer du sein notamment plus on va dans le sud et moins il y a de cancer que ce soit chez les jeunes chez les femmes et si vous regardez la carte d'obésité par rapport à la carte de cancer corrélation ne veut pas dire c'est peut-être une coïncidence mais il y a peut-être quand même une corrélation entre l'obésité la carte d'obésité et le nombre de cancers les facteurs de risque j'ai pris que le cancer du sein si vous enlevez le fait d'être une femme qui est un premier facteur de risque il y a 13 facteurs de risque reconnus actuellement dans le cancer du sein la vie sédentaire est enfin reconnue comme un facteur de risque important du cancer du sein l'obésité la consommation excessive d'alcool l'alimentation le débat maintenant c'est quel est le pourcentage de poids de ces facteurs de risque relatifs moi je suis persuadé j'aurais du mal à démontrer un jour que c'est plus de 50% ces quatre facteurs de risque à mon avis expliquent l'augmentation de l'incidence des cancers du sein qu'on rencontre depuis 20 ans ça commence à baisser enfin et la mortalité commence à baisser aussi alors on l'a vu c'est la même image que tout à l'heure l'une des explications c'est la génotoxicité on fait sauter le frein la voiture devient folle on appuie sur l'accélérateur la voiture devient folle ce qu'on appelle les oncogènes et les anti-oncogènes si vous accumulez plus de certaines mutations dans les oncogènes et les anti-oncogènes on va dire 3-4 hop la voiture elle commence à s'accélérer c'est la même image que je vous ai montré tout à l'heure l'incidence des cancers l'inflammation c'est juste à titre pédagogique et pour en arriver là c'est le temps encore une fois c'est ma théorie mais je ne suis pas le seul on accumule les erreurs géniques dans notre génome entre 0 et 25 ans on en a quelques-unes après mais donc on va faire des centaines de millions de petites lésions comme ça qui font moins de 2 mm et puis avec le temps qui passe avec nos mauvaises habitudes alimentaires nos mauvaises habitudes de vie on va accumuler des facteurs pro-inflammatoires qui vont augmenter le risque qu'un jour il y ait de la néo-angiogenèse des nouveaux vaisseaux sanguins qui vont nourrir 1, 2, 3, 4 petits foyers comme ça ça fait 40 ans que je fais de la médecine 30 ans que je fais de la cancérologie je n'ai toujours pas compris pourquoi alors qu'on vit de plus en plus longtemps on guérit de plus en plus de cancers pourquoi finalement on ne fait qu'un seul cancer souvent qu'un seul cancer dans sa vie ça suffit vous me direz mais pourquoi il y en a quelques-uns qui font 2, 3, 4 cancers différents mon champion il en a fait 13 en 30 ans mais 13 cancers différents c'est pas des métastases c'est bien 13 cancers différents mais j'en ai vu un en 30 ans pourquoi une femme par exemple pour prendre le cas d'une femme pourquoi elle le fait que finalement la plupart du temps qu'un cancer du sein est à droite et pas à gauche plein de trucs comme ça j'ai mes hypothèses je vous invite à voir la prochaine conférence il n'y aura pas de retransmission mais on fait une conférence avec un spécialiste de la conscience humaine il y en a une sur Youtube si vous voulez regarder ça dure 2h30 ça s'appelle conscience humaine et cancer notre manière de traiter les patients et la prochaine qu'on va faire ensemble avec Jérôme Gadenne c'est cancer une expérience trois petits points quelle responsabilité au pluriel pour une interrogation donc il y a quelque chose qui se passe dans cette période là d'accord pareil pourquoi on fait alors qu'il y a plein de cellules comme ça pourquoi on n'en fait qu'un bien sûr il y a des femmes qui ont trois cancers du sein dans le sein mais pourquoi voilà donc mécanisme encore une fois 2 mm je n'ai pas d'inflammation je fais pas de née au vaisseau j'ai de l'inflammation j'augmente les risques qu'un jour il y en a une qui pousse pareil et c'est ce qu'on appelle le switch angiogénique ce switch angiogénique on le retrouve dans plein de pathologies on le retrouve dans la maladie cardiovasculaire on le trouve aussi dans l'Alzheimer on le trouve dans l'obésité on le trouve dans le cancer surtout il y a un truc qui se passe qui fait qu'on passe un état presque pathologique enfin pathologique mais pas trop un état très pathologique et l'explication actuelle c'est qu'il y a de l'inflammation à bas bruit qui va augmenter ce risque là d'accord j'insiste un peu le lendemain mais c'est pour il y a 30 ans quand j'ai fait cancérologie je pensais qu'il y aurait 3 fois moins ou 4 fois moins de cancer que maintenant qu'il y a 30 ans il y en a juste 2 fois plus donc il y a un truc qui va pas et le système immunitaire le système immunitaire je vous l'ai expliqué tout à l'heure il faut que ça fonctionne pour stopper la maladie et pour que ça fonctionne avec le schéma que je vous ai montré tout à l'heure pour que nos gentilles cellules immunitaires bloquent la méchante cellule cancéreuse il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe il faut que notre système immunitaire soit en forme il faut qu'on soit chargé correctement en vitamines en oligo-éléments alors vous connaissez ACE vitamine A vitamine C zinc sélénium etc qui sont des antioxydants c'est bizarre les antioxydants ça va diminuer l'inflammation et ça va réduire l'enjeu jeunesse et favoriser le système immunitaire j'insiste un peu lourdement voilà donc la question c'est effectivement il y a de plus en plus de sédentarité dans notre monde moderne il y a de plus en plus de cancer il y a de plus en plus d'obésité est-ce que finalement l'activité physique va pouvoir réverser tout ça alors je me suis amusé hier soir encore en préparant la conférence d'aujourd'hui à faire un pubmed vous avez 1921 pubmed a commencé 1921 c'est référencé à partir de 1921 vous voyez qu'à partir des années en fait quand on regarde les années 2000 progression logarithmique des publications dans le domaine de l'activité physique et cancérologie méta-analyse il y en a de plus en plus il y a 89 méta quand on tape méta-analyse il y en a 789 mais en fait il y en a vrai quand toutes les études il y a à peu près 90 méta-analyses sur rôle de l'activité physique dans la prévention du cancer et des études randomisées il y en a il y en a aussi voilà parce que le problème c'est vous allez le voir et c'est dans la discussion tout à l'heure c'est comment convaincre définitivement nos institutions que ce soit hospitaliers cliniques et surtout cas d'assurance maladie pour rembourser tout ça c'est à un certain coup je vais vous le montrer tout à l'heure qu'est-ce qu'on sait on sait que il y a un rôle de l'activité physique qui va diminuer le risque de faire un cancer donc on est avant les traitements avant la découverte du cancer pour le cancer du sein pour le cancer du côlon et pour le cancer de l'endomètre là maintenant il y a des niveaux de preuves parce qu'on est des scientifiques beaucoup qui nous écoutent on est des scientifiques on a assez de niveaux de preuves pour dire qu'il y a en termes de prévention primaire un réel effet de l'activité physique l'obésité c'est pas l'activité physique l'obésité est liée par contre à plein d'autres cancers vous avez l'osophage le sein le pancréas l'endomètre le colorectum le rein et la vésicule alors il y a toujours il y a toujours un lien entre manque d'activité physique sédentarité et obésité quand même ce que je veux dire alors là je vais faire un peu de science pendant quelques minutes quelques diapositives c'est juste pour vous montrer que en fait toutes ces études commencent à dater on va dire des années 2005 2010 parce que la plupart des publications ont été faites entre 2005 et 2010 et que il y a des méta-analyses alors vous savez comment ça fonctionne on fait des forest plots quand c'est efficace c'est à gauche quand c'est moins efficace c'est à droite donc vous avez toutes ces études qui montrent qu'il y a un effet de prévention primaire dans l'activité physique dans le développement de certains cancers des études prospectives des études rétrospectives il y en a moins des études de cas témoins voilà alors les méchants il faut que je me retienne les décideurs de l'époque avaient dit les reviewers les décideurs avaient dit que ouais c'est vachement bien votre truc mais c'est que des études prospectives c'est que des études rétrospectives c'est que des études cas témoins vous n'avez jamais démontré que l'activité physique était une prévention primaire du cancer donc à l'époque on est dans les années 2010 quand on a commencé en France avec les camis les machins etc à vouloir se faire rembourser au moins payer les professeurs de l'activité physique on a dit l'assurance maladie et l'assurance maladie écoutez il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve que l'activité physique a un effet bon les recherches ça a continué et puis ça a donné des thèses par exemple de mon ancienne université à Lyon parce que je suis passé par Lyon en 2013 et il y a quand même il y a quand même des données scientifiques absolument robustes pour démontrer par exemple alors la courbe bleue c'est les femmes les femmes qui à la fois ont une activité physique importante et qui mangent de manière saine et vous avez là la survie après un cancer simplement parce qu'elles ont une nourriture saine de l'activité physique j'aimerais bien dans mon domaine qui est la chimiothérapie la radiothérapie ou la thérapie ciblée d'avoir des différences de courbes de survie comme ça j'en ai pas beaucoup on donne des excusez-moi je me lâche un peu mais on donne des autorisations de mise sur le marché à des molécules qui coûtent 5000 euros le mois pour des différences de 1 ou 2% parce qu'elles sont statistiquement significatives voilà ça ça coûte beaucoup moins cher d'apprendre à faire de l'activité physique correcte et de manger correctement on sait sur le plan physiologique comment ça fonctionne on est toujours dans l'endobiogénie le fait d'avoir une activité physique va agir sur les hormones sexuelles va agir sur l'insuline va diminuer l'inflammation va par exemple augmenter la vitamine D et tout ça c'est complètement interconnecté et ça on a complètement décrypté dans les 30 dernières années du coup je ne sais pas je vais juste retourner sur le PubMed vous voyez pouf ça est en train de se casser la figure parce qu'il n'y a plus franchement de choses à démontrer et puis parce que finalement actuellement la main est dans les décideurs je pense que la science elle a parlé maintenant on est dans chez les décideurs je prends des exemples le problème c'est que oui mais vous comprenez ça marche que pour le cancer du coulomb que pour le cancer du sein le cancer d'endomètre un peu et c'est vrai que ça marche un peu moins pour les autres cancers mais n'empêche que là on parle de survie mais la qualité de vie de ces gens-là qui ont d'autres cancers est aussi complètement transformée quand on leur propose une activité physique adaptée là on est dans la survie alors les choses qui ont vraiment déclenché l'idée c'est que effectivement on a démontré je vais le montrer tout de suite dans un schéma que une activité physique adaptée à la bonne posologie et je dis toujours que je suis le prescripteur d'activité physique mais mes professeurs d'activité physique adaptée c'est mes pharmaciens et mes soignants qui vont délivrer la bonne posologie que j'ai prescrite bien sûr adaptée personnalisée à l'usager ça paraît évident et bien plus vous allez gagner en activité physique vous allez voir tout à l'heure comment on le calcule ce plus et bien vous réduisez de 40 à 50% le risque de mourir après un cancer du sein c'est mieux que beaucoup de médicaments notamment de chimiothérapie trois petits points de suspension que ce soit fait avant le diagnostic ou surtout après le diagnostic il faut bien sûr faire de la prévention primaire mais en prévention secondaire après le cancer vous avez aussi un effet de réduction du risque important de développer une récurrence après cancer de mourir même là c'était pas la récurrence c'était la mort après cancer ça marche pareil pour le colon plus vous avez de dépenses énergétiques moins vous avez de risque de mourir du cancer de rechute pardon ou de cancer de mourir du cancer ça c'est quand même un journal of clinical oncology de 2006 alors d'autres exemples il y en a plein comme ça si vous dépensez moins de 9 mètres ça marche beaucoup moins bien et si vous dépensez plus de 9 je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est que des mètres et bien vous diminuez le risque de mourir du cancer aussi bien pour le colon c'est pareil pour la prostate c'est pareil trois cancers qui alors cancer du sein cancer du colon cancer de la prostate vous rajoutez cancer du poumon où c'est aussi de plus en plus démontré vous avez 50% des cancers en France qu'est-ce que c'est l'actualité physique adaptée le mot absolument essentiel dans cette histoire c'est adapté c'est un mouvement du corps par contraction musculaire accroissant la consommation énergétique je vous rappelle que le métabolisme de base vous ne bougez pas vous êtes un vieillard dans une EHPAD vous avez 600 calories vous pouvez vivre 20 ans avec 600 calories par jour la dépense énergétique totale c'est le métabolisme de base plus l'effet thermique de la nourriture plus les activités ludiques etc et puis donc ça c'est la dépense d'énergie normalement devrait être à 2000 calories par jour 2200 calories vu mon poids ma taille c'est trois fois à peu près le métabolisme de base l'activité physique c'est on accumule l'activité professionnelle les tâches ménagères le transport et les activités ludiques tout ça ça entraîne la mise en mouvement donc de l'activité physique et des exercices inclus dans les activités ludiques c'est les mouvements répétitifs programmés structurés qui accroissent la capacité physique d'accord donc c'est quelque chose de programmé de suivi par des vrais professionnels que je considère des professionnels de santé paramédicaux je l'ai déjà montré tout à l'heure ça va agir sur le poids sur la composante corporelle sur la masse grasse par un effet sur les hormones sexuelles sur l'insuline et sur les hormones de l'inflammation quand est-ce qu'il faut proposer une activité physique adaptée et bien pendant la phase des traitements nous à la clinique de Flandre on a un programme d'activité physique adaptée le mardi après-midi et le vendredi après-midi sur la dizaine de patients qui sont qui assistent chaque semaine à l'activité physique adaptée on pourrait faire trois fois plus mais pour l'instant on n'arrive pas à convaincre mes associés déjà pour commencer il y en a la moitié qui sont en cours de traitement soit en hormonothérapie soit en chimiothérapie il y en a certains qui font la chimiothérapie le matin et qui viennent faire leur activité physique l'après-midi à la fin des traitements bien sûr voilà donc il faut vraiment le faire dans tout le parcours du soin et plus on le fait au mieux c'est juste un exemple une chimiothérapie pour une chimiothérapie préventive adjuvante du cancer du sein à base de taxane taxotère taxol la première séance vous perdez vous avez une sarcopénie de 20 à 30% vous réduisez votre masse musculaire en l'espace d'une séance de chimiothérapie de 20 à 30% et avec le fameux cercle vicieux que je vous ai démontré tout à l'heure vous avez moins de muscles vous avez moins envie de bouger vous êtes en hypoxie etc le cercle vicieux se met en place qu'est-ce que c'est l'activité physique adaptée ça se calcule selon une formule que je vais vous montrer dans la prochaine diapositive et on a des tableaux comme ça que nos professeurs Stapps utilisent ça a été validé par l'AFSOS l'Association Française de Soins Oncologiques de Support et on classe en fait en différentes intensités d'activité physique alors je prends l'exemple marche 4 km à l'heure j'aime bien celle-là parce que quand je pose des questions à mes patients est-ce que vous bougez est-ce que vous faites de l'activité physique oui oui je sors mon chien oui c'est bien sortir son chien c'est très bien il faut continuer c'est la première prévention de l'affection cardiaque c'est le chien voilà très bien mais vous marchez vous avez quoi comme chien un chihuahua ou un doberman ça marche pas la même vitesse et souvent quand on fait une balade on est à 3-4 km par heure donc en une heure de balade on aura consommé moins de 3 mètres pour pouvoir commencer je vous ai dit tout à l'heure les 9 mètres dont on parlait tout à l'heure par semaine il va falloir par exemple trottiner à 8 km par heure pendant une heure vous avez dépensé 9 d'accord si vous faites une marche rapide comme nous on les enseigne ici à Dunkerque notamment en marche nordique normalement quand vous faites une bonne marche nordique vous êtes plutôt à 7 km par heure 7 km par heure le coeur il bat vite vous commencez à être essoufflé à plein de sueur au bout de l'heure de marche et bien vous êtes entre 5 à 7 mètres par heure donc si vous avez fait une heure de marche rapide à 7 km par heure si vous voulez dépasser 9 il faut faire une demi-heure de plus c'est comme ça que ça fonctionne et plus vous faites 2 mètres mieux c'est après quand vous courez à 11 km par heure ce que je suis absolument incapable de faire vous êtes en une heure vous avez largement dépassé les 9 mètres c'est comme ça donc on calcule vous avez fait quoi dans la semaine et on calcule le nombre de mètres que vous avez dépensé alors le mètre c'est cette formule-là métabolique équivalente off-task 1 mètre c'est 1 kilocalorie par kilogramme et par heure alors si vous voulez transformer en joules ça fait ça et donc voilà donc on remet les différents exemples faire le ménage c'est autour de 2 mètres jardinage c'est un peu plus la marche presque rapide c'est un peu plus la course 8 km par heure c'est à peu près ce que j'arrive à faire et encore ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait nager voilà vous êtes à 9 pendant une heure le vélo à 28 km par heure je ne sais pas si il y a beaucoup de monde qui arrive à pédaler à 28 km par heure sauf peut-être avec un véhicule avec un vélo à assistance électrique et encore pas un uncaire quand il y a du vent de face donc c'est un peu compliqué ou alors quand il y a des montagnes donc voilà donc c'est bien c'est l'activité physique c'est ce que vous faites globalement dans la journée c'est pas juste je fais du sport une heure par jour il faut compter tout ce que vous faites donc par exemple la fameuse pyramide vous avez la même la pyramide d'alimentation alimentaire ce qu'il faut faire c'est se bouger donc c'est arrêter de passer son temps devant la télé et l'ordinateur jouer à des jeux et être actif tous les jours et ce qui est important mais vous le savez aussi pour nos mitochondries c'est d'avoir un exercice aérobie suffisant alors les préconisations c'est 30 à 60 minutes par jour de 5 à 7 jours par semaine ce qui n'est pas si facile à faire après on peut le fractionner on peut faire 3 fois 15 minutes maintenant mon chien il a plus d'un an donc il court moins vite qu'avant mais je peux vous dire que quand il était jeune c'est un berger allemand vieille race je le sortais en 3 quarts d'heure je faisais mon exercice correct en aérobie maintenant je ne sais pas ce qui s'est passé là il marche moins vite mais c'est voilà donc c'est tout ce qui est accumulé dans la journée il faut faire de l'exercice aérobique il faut faire du renforcement musculaire je dis toujours notre meilleur anti-inflammatoire naturel c'est notre muscle c'est notre on a on faut manger correctement anti-inflammatoire il faut avoir des muscles anti-inflammatoires et grâce à ça on sera en meilleure santé alors tout ça c'est bien c'est la théorie il y a assez de preuves scientifiques maintenant de bons niveaux de preuves alors bien sûr qu'on peut difficilement faire des élections randomisées mais dans les interventions non médicamenteuses faire du placebo je ne sais pas faire je ne sais pas faire d'intervention non médicamenteuse il y en a une qui va pédaler sur le vélo pendant une heure l'autre qui va être sur le vélo mais qui ne pédale pas je ne sais pas faire donc il faut trouver d'autres solutions il faut trouver d'autres méthodes scientifiques d'évaluation donc c'est en cours notamment Grégo Inno est en train de travailler sur d'autres approches de recherche scientifique dans ce domaine là et il y a plein de freins alors qu'est-ce qu'il y a comme frein ? l'état de santé il y a encore quelques années on dit t'as un cancer il ne faut surtout pas bouger je vous rappelle que ça ne fait que deux ans que l'assurance maladie vous avez mal au dos il ne faut pas rester reposé il faut se bouger vous faites un lumbago vous faites une ombossiatique bougez c'est juste l'inverse tout ce qu'on racontait il y a encore quelques années vous faisiez un infarctus bon pauvre il ne faut pas que tu te bouges maintenant on met tout le monde dans des programmes d'activité physique adaptée post infarctus donc ça commence à venir ça commence aussi à venir dans le cancer mais il y a encore beaucoup de freins liés à l'état de santé il y a la peur du patient le mouvement d'exercice il y a les freins culturels si vous n'êtes jamais bougé avant c'est difficile de faire bouger les gens après qu'ils aient eu un cancer il faut utiliser beaucoup de salive il faut utiliser notre patiente partenaire pour qu'elle convainque les personnes de le faire il y a des freins pratiques sur le manque d'informations etc il y a les lieux où on va vous ne pouvez pas aller dans une salle vous avez des millinettes des mecs qui ont des muscles absolument terrifiants vous y allez une fois vous dites j'ai envie d'aller faire et puis au bout d'une fois vous ne prenez pas votre abonnement parce que vous n'avez que des excusez-moi des millinettes des mecs qui viennent pour draguer dans la salle de sport et puis ce n'est pas efficace en termes d'activité physique adaptée et puis il y a le problème de formation dans les salles de sport c'est des STAPS aussi souvent mais ils n'ont pas suivi le STAPS à pas ce n'est pas des formations activité physique adaptée c'est souvent des gens qui ont fait culture physique et beaucoup de marketing donc il faut trouver les lieux de pratique il faut que ce soit accessible il faut que ce soit peu coûteux les freins liés à l'entourage on l'a dit tout à l'heure les fausses croyances maladie et fatigue la surprotection l'isolement les freins liés au corps médical il y a beaucoup même mes associés il faut d'abord balayer devant sa porte moi j'ai trois médecins associés ça va de 60 ans à 32 ans il y en a je suis le seul à prescrire de l'activité physique adaptée il y a quand même un problème on travaille dans la même équipe donc voilà les risques médicaux et légaux qu'est-ce que j'ai entendu au début mais si ton malade il fait un infarcte sur le vélo j'appelle le SAMU j'appelle le SAMU et le SAMU il vient voilà l'état clinique aussi voilà donc ça parait évident alors quand proposer une activité physique adaptée en prévention primaire secondaire et tertiaire c'est clair je vous rappelle la prévention primaire c'est qu'est-ce que je fais pour éviter d'avoir le cancer c'est quand même le meilleur moyen de guérir du cancer c'est de jamais l'avoir en prévention secondaire j'ai eu un cancer j'évite les métastases et la récidive et en prévention tertiaire je me réhabilite après les traitements ou même quand j'ai un cancer du sein métastatique par exemple ou un cancer métastatique qu'est-ce que je vais faire pour vivre longtemps avec ma maladie qui se chronicise de plus en plus donc c'est quand c'est tout le temps c'est comment ce qui est très important et ce qui est très qu'on n'arrive pas à faire comprendre même à des scientifiques à des médecins c'est qu'il faut que l'intensité soit modérée on ne demande pas aux gens d'aller courir un marathon par contre on ne leur demande pas juste de se balader il y a des il y a des associations qui proposent des balades nature c'est bien d'activité physique c'est bien pour le mental le spirituel et l'émotionnel mais ce n'est pas une intensité modérée donc ça n'a pas l'effet anti-inflammatoire nécessaire pour avoir une activité thérapeutique donc la cible c'est 65 à 80% de la fréquence maximum théorique moi j'ai 60 ans ma fréquence maximum théorique c'est 59 pardon c'est 179 et donc je devrais faire un exercice aérobie pendant 30 minutes on va dire je vais arrondir à 180 cette fois on va dire à maximum 120-130 battements par minute pendant une demi-heure il faut que je tienne cette fréquence là pas plus pas moins pendant une demi-heure je peux vous assurer quand je fais ça pendant 30 minutes je suis plein de sueur et je suis tout rouge en descendant du vélo et ça ça veut dire que je suis efficace et il faut faire un pré-effort d'échauffement il faut faire le repos et la détente après l'exercice c'est là c'est là le calcul il est fallu donc 65% c'est 110 85% c'est 114 la fréquence idéale c'est 3 séances aérobie par semaine rajouter auquel on rajoute 2 séances de renforcement musculaire il faut faire fonctionner son coeur et ses muscles et c'est comme ça qu'on fait de l'anti-inflammatoire alors comment on sait pour les patients pour leur dire ou les usagers comment on dit que vous êtes c'est bien alors je ne peux pas vous le faire parce qu'on n'est pas en direct live mais Sandra à ce moment-là elle descend de la scène et puis elle montre elle marche etc elle dit si je fais si je fais le bon exercice je ne suis plus capable de tenir une conversation avec ma copine je suis plein de sueur et rouge à la fin de l'exercice et c'est ça qu'il faut arriver à faire alors nous on utilise dans ce domaine-là une échelle qu'on appelle l'échelle de Borg modifiée et il faut qu'on soit autour de 5 à 7 à ce moment-là on est dans un bon exercice pendant les 30 minutes d'exercice alors quelle l'activité physique adaptée conseillée il y en a plein je vais vous en montrer quelques exemples en vidéo pour terminer la marche c'est la plus simple surtout quand on est à Dunkerque et qu'on peut marcher sur la plage si on se fait toute la plage jusqu'en Belgique c'est 12 kilomètres donc il faut revenir c'est 8 kilomètres ou 12 après 8 kilomètres il y a des dunes c'est compliqué et au moins vous pouvez faire si vous faites toute une digue c'est 16 kilomètres enfin oui toute la plage c'est 16 kilomètres l'escrime alors quand on a commencé à proposer l'escrime à des femmes atteintes d'un cancer du sein on s'est fait appeler Arthur il dit mais tu ne vas pas faire bouger le bras à des femmes qui ont eu un curage justement pour éviter le gros bras il faut bouger il ne faut pas se blesser mais il faut bouger la marche nordique c'est un très bon moyen de se remettre à l'activité physique le vélo le vélo d'appartement le vélo la piscine etc on a un gros partenariat actuellement avec une piscine qui est ouverte à Wormouth dans la communauté des communes et actuellement des capules s'intervient dans cette structure-là pour faire du sport santé et puis après il faut faire du renforcement musculaire renforcement musculaire ce n'est pas de la salle de muscu c'est doux c'est du pilates du yoga du tai chi du qigong etc avec la fréquence que je vous ai montré tout à l'heure alors en 2015 on a monté un programme d'éducation thérapeutique patient à l'hôpital de Calais où je travaille aussi une fois par semaine donc on a depuis 2015 on fait pareil des stages c'est huit séances qui sont prises en charge par l'ARS qui sont remboursées donc c'est presque ils sont oncologues on fait des tests avec on ne sait plus avec le médecin c'est avec le professeur d'activité physique parce qu'au début ils voulaient absolument que ce soit le médecin de rééducateur qui sont souvent des cardiologues enfin à la base c'est des cardiologues ils disent oh là là je lui mets un cancéreux ils vont tous faire un infarctus au bout d'un an ils ont vu zéro infarctus ils disent si j'ai trop de travail tu te démerdes avec ton professeur d'activité physique le problème était réglé on mesure les capacités on fait des tests notamment des tests de marche 6 minutes on fait marcher les gens pendant 6 mètres pendant 6 minutes et on regarde combien de fois ils ont fait d'aller-retour et bien on se rend compte qu'après les 4 semaines ils font 30% d'aller-retour plus fréquent pas plus de plus qu'en début et il y en a qui font 100% de plus donc voilà un programme type ça dure 3 heures il y a un cours d'éducation thérapeutique sur l'équilibre alimentaire sur la psychologie sur l'infodème groupe de parole pourquoi le cancer ça c'est moi qui le fais les bienfaits de l'activité physique et puis l'évaluation et à chaque fois il y a de l'activité physique adaptée alors qui doit faire l'activité physique adaptée ça c'est la guerre entre les professeurs d'activité physique vous savez qu'en France il y a deux formations il y a les STAPS qui font une formation universitaire et puis il y a les professeurs les éducateurs physiques et sportifs qui font souvent une formation d'un an que d'un an alors bien sûr je préfère largement des professeurs STAPS qui ont fait 5 ans chez nous à Décapulse ils sont maintenant 12 et ils sont tous des masters 2 c'est tous des ingénieurs du sport et on a maintenant à Décapulse 12 12 professeurs STAPS donc ça c'est important aussi sur la sur la formation et sur la qualité des personnes donc c'est des STAPS minimum licence mais la plupart sont masters ingénieurs à pas santé dernier point pour terminer c'est dans la communauté urbaine de Dunkerque et dans la communauté des communes je suis plantée des Hauts-de-Flandre qu'est-ce qu'on fait ? alors on fait plein de choses alors trois structures mon institut de cancérologie duquel je vous cause aujourd'hui plus la clinique de Flandre qui est à 5 km c'est notre service de chimiothérapie une association les amis d'Institut André Dutrex et je salue mon vice-président qui s'est connecté André Pierre merci d'être là et puis un partenaire essentiel qui est la maison intercommunale sport santé je ne sais pas si je l'ai déjà dit tout à l'heure ou si c'était avant qu'on se soit connecté on est reconnu avec Décapulse maintenant maison sport santé par le ministère du sport depuis la COVID je ne sais jamais mais ça fait trois ans pratiquement deux ans ou trois ans minimum quelques géographies pour ceux qui ne savent pas où c'est Dunkerque honnêtement avant de venir à Dunkerque je ne savais pas où c'était donc c'est vraiment dans le nord plus que le nord il n'y a rien si vous continuez tout droit vous tombez en je ne sais plus si on tombe en Islande ou carrément au point nord mais si vous allez tout droit voilà il y a la mer une belle mer du nord un peu froide un peu grise mais des super les plus belles plages de France probablement parce qu'il n'y a personne et que c'est tout plat et que c'est du sable vous pouvez faire plein de trucs vous pouvez faire du kitesurf vous pouvez faire du char à voile vous pouvez faire du cheval se balader etc Dunkerque reconnu la ville la plus sportive de France terre de jeux olympiques voilà on a vraiment une culture de l'activité physique et du sport à Dunkerque qui est très importante Uxem André Pierre c'est l'ancien maire d'Uxem c'est lui qui nous a accueillis il y a quelques années maintenant 2017 si je ne me trompe pas Uxem ville de je rectifiera tout à l'heure mais je crois qu'il y a 2000 habitants si je ne me trompe pas c'est à 12 minutes 10 minutes du centre-ville de Dunkerque sauf que les citadins ils disent voilà c'est la campagne mais on sait on a fait exprès d'aller là on a fait exprès d'aller là parce que ici il y a une offre de soins de support associatif très importante et puis dès que vous sortez de la communauté urbaine de Dunkerque qui fait jusqu'à là à peu près vous tombez dans la campagne dans un milieu urbain c'est à la fois très agricole je rappelle que le nord de la France c'est le grenier à blé et à plein de choses de la France et donc on est très rapidement dans un milieu agricole la Belgique c'est juste à côté et donc il y a un problème d'accessibilité d'offre de soins de support d'accessibilité et donc on a fait exprès de s'installer là on citait tout à l'heure mes trois collègues qui ont au moins deux sur les trois qui ont déjà parlé dans votre association Jean-Louis c'est à Aix-en-Provence près de Marseille il a alors là c'est vraiment la ville plutôt riche je pense que je le dire Strasbourg c'est pareil c'est plutôt riche et puis pour citer Alain Toulédaneau à Nuzi-sur-Seine à Val-Institut-Raphaël alors là c'est là on est de la high level le high level mais qui est absolument nécessaire parce qu'il faut des locomotives comme Alain pour qu'on puisse avancer dans ce domaine là et donc c'est pour ça que nous on est très fiers de notre milieu urbain parce qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques à Aix-en-Provence Strasbourg ou Paris et donc c'est très intéressant de voir comment on se débrouille comment on fait et puis Alain m'a gentiment invité à un cours un colloque sur la médecine intégrative au CNAM qui est responsable de la chaire sur la médecine intégrative au mois de septembre pour venir présenter notre expérience donc on a créé la maison des soins de support des Flandres et on propose plein de choses sophrologie activité physique adaptée diététique art-thérapie socio-esthétique yoga adaptée méditation médiation équine on a un partenariat juste à côté avec Guy Veld avec un aras un aras sportif et il y a des gens qui s'occupent de chevaux donc c'est absolument phénoménal il manque la naturopathie réflexologie et il manque sur cette diapo la sénancie donc voilà on a fait toutes les offres de soins qu'on a actuellement et on a créé comme j'ai dit en scoop au début un gros bébé ce gros bébé il est rose et voilà le bébé avec Sandra en tout honneur voilà ce bébé il a été conçu le 26 au mois d'octobre 2016 en descendant de Seine et je lui ai dit il faut qu'on fasse un bus d'activité physique pour aller au plus près des gens elle m'a challengé et trois ans après le bébé est né c'est pratiquement une gestation d'éléphant qu'est-ce que c'est ? c'est un bus de ligne qui nous a été donné par Decabus qui est le centre d'activité physique pardon n'importe quoi Decabus qui est la ligne c'est Veolia qui a la concession du bus de la ville de Dunkerque qui nous a filé deux bus parce qu'il y en a un qui est un donneur d'organes parce que c'est des vieux bus ils tombent en panne donc on a comme dans les gens qui s'occupent de voitures anciennes on a deux voitures pour en faire une donc il y a un donneur d'organes et il y a le bus qui a été transformé en station mobile d'activité physique et donc on a on a désossé vous allez voir une photo tout de suite on a désossé complètement l'intérieur du bus et on l'a transformé en salle en salle de sport mobile alors je vous montre si normalement ça marche un peu plus de son peut-être si tu peux s'il te plaît c'est la vidéo qui n'est pas terrible ok 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 Merci. 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 En fait, vous avez avant-après, les deux bus qui ont servi pour en fabriquer un, le bénévole et puis les artisans qui ont tout désossé, une plateforme, et il y a donc une plateforme qui accueille cinq vélos ergocycles et puis deux plateformes de renforcement musculaire. Donc, on peut accueillir jusqu'à dix personnes en même temps. Il y en a cinq qui vont faire de l'activité physique sur l'ergocycle et cinq qui vont faire du renforcement musculaire. Il y a deux professeurs à pas, ils ont tous les deux acquis le permis de conduire parce que quand il faut désosser un bus, ce n'est plus un bus, c'est de devenir un poids lourd. Et donc, ils ont passé le permis poids lourd pour aller de ville en ville, mettre le bus. Donc, le programme, c'est huit semaines. Le bus s'arrête dans deux endroits différents par semaine. Par exemple, le lundi et le jeudi, dans une ville, j'ai cité Ouattes, par exemple, qui est à l'autre bout de l'Uxème. Il va s'arrêter une matinée entière, deux jours par semaine pendant huit semaines. Et on peut donc accueillir deux groupes de dix personnes. Donc, on a une capacité jusqu'à 20 personnes par cycle de huit semaines. Et puis, le mardi et le vendredi, il va se mettre dans une autre ville. Alors, on couvre la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, on va dans certains quartiers ou certaines villes de la communauté urbaine et on couvre la communauté des communes des Hauts-de-Flandre. Voilà, donc c'est en fait une zone de 300 000, à peu près 300 000 personnes qui sont couvertes par le bus. Chaque séance dure une heure et demie, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, une demi-heure d'aérobie et puis une demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure de renforcement musculaire. S'il fait beau, parfois, ils vont faire de la marche nordique, etc. C'est bien sûr, c'est adapté. C'est adapté à l'individu et c'est adapté au groupe. Donc, par exemple, janvier-février 2022, le bus s'est arrêté du 10 janvier au 4 mars 2022 de 9h à 12h à Bambec, où il existe. Et puis, les mardis matins, Guivelle-les-Mouers, etc. Et puis, même, on est quand même de plus en plus demandé. Donc, il y avait même eu des créneaux de l'après-midi à ce niveau-là dans une autre ville de la communauté urbaine de Dunkerque. C'est la communauté urbaine. Voilà. Et donc, les projets, pour terminer, je vais vous montrer une nouvelle activité qu'on a commencé il y a quelques semaines maintenant. C'est augmenter le nombre de bus. Donc, tout à l'heure, juste avant la conférence, j'ai eu un coup de fil d'un professeur à pas de Bordeaux. Et avec son cancer, elle nous avait déjà repérés par les réseaux sociaux. Et puis, son cancérologue lui a dit, il faut appeler là, parce que j'ai vu le docteur Weiner en conférence, en congrès de cancérologie. Il a dit, il faut qu'on fasse ça. Et donc, peut-être qu'il va y avoir un bus dans la région bordelaise. Actuellement, on a connaissance de 4 à 5 projets similaires. On propose des formations, parce qu'on a un peu bavé. Et donc, on propose pour quelques centaines d'euros, 5 jours de formation à des professeurs STAPS ou des équipes pluridisciplinaires pour leur expliquer comment faire un bus d'activité physique. Le but maintenant, c'est de trouver un industriel pour créer des bus à pas mobile de nouveau à hydrogène ou électrique, parce que le nôtre, il est à diesel. Et sur les 60 000 euros que coûte la gestion du bus annuel, il y en a beaucoup qui partent en fumée. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On a quelques contacts avec des constructeurs de bus qui vont nous faire des bus modernes tout de suite, sans qu'on soit obligé de tout désausser. Créer une dynamique, proposer des formations, ça je l'ai dit, pour faire d'autres expériences ailleurs. On avait même pensé faire une franchise. Pour l'instant, on n'est pas allé plus loin que ça. Et puis, l'autre chose, là, on s'occupe du physique, mais on ne s'occupe pas du mental, ni de l'émotionnel, ni du spirituel. Et donc, on a comme projet la support mobile. Ce n'est pas la batte mobile, mais c'est bien la support mobile. C'est-à-dire, c'est un petit camion plus petit qui va être transformé, j'espère, en deux salles de consultation. Et dans ces salles de consultation, on mettra naturopathes, réflexologues, sophrologues, enfin, tous les gens qui s'occupent de la partie esprit et pas corporels. Le but, ce n'est pas de remplacer les professionnels du secteur. Il y a plein de naturopathes, pas trop dans le secteur, mais il y a plein de naturopathes, il y a plein de réflexologues, il y a plein de gens comme ça. Et simplement donner l'envie aux gens d'y aller. Parce qu'encore une fois, dans un milieu urbain, j'ai discuté pas mal avec Alain, Alain Toulédaneau, on n'a pas du tout les mêmes usagers. Les patients qui vont à l'Institut Raffaès, ce n'est pas du tout les mêmes que les nôtres. Donc, nous, on a un rôle d'éducateur et d'incitateur en disant, attendez, vous avez eu un cancer, s'occupez-vous de votre santé pour éviter la rechute. Et donc, il y a tout un travail d'éducation à faire dans notre secteur. Et c'est pour ça qu'on veut faire la support mobile pour que les gens puissent avoir une, deux, trois consultations par des professionnels d'intervention non médicamenteuse qui vont être plutôt orientés vers le côté mental, le côté esprit, et pour donner envie d'eux. Et après, d'autres projets, c'est de fédérer. C'est pour ça qu'on fait une journée de formation et de colloque de cancerologie intégrative une fois par an. L'idée, c'est d'avoir une espèce de réseau de thérapeutes qui seront, vous allez j'ose dire, labellisés. Labellisés par notre association pour dire, oui, vous pouvez effectivement proposer vos soins à des patients qui ont eu des cancers. Parce que, comme vous le savez, dès qu'on parle d'intervention non médicamenteuse, on risque de tomber dans certains travers dont il faut absolument se méfier. Et puis, je ne vais pas lancer le débat, mais entre le naturopathe qui a fait un week-end de formation et le naturopathe qui a fait le Sénato Euronature pendant trois ans, qui en a sué, j'allais dire autre chose, pour repartir sur les bases physiopathologiques et qui a appris le cycle de Krebs du début à la fin sans se tromper. Ce n'est pas la même chose. Donc, il va falloir aussi faire le ménage dans les thérapeutes. Ça, c'est un autre projet. Alors, ça, c'est trop fort. Je suis désolé. On n'a pas du tout de son. On n'entend rien du tout. On n'entend rien du tout. On n'entend rien du tout. Merci. Merci. Ce qu'on infligeait à nos patientes, j'ai fait la même sortie qu'elle un jour, on était quelques soignants dans le bateau, ce n'était pas la mer d'huile. Les creux étaient beaucoup plus importants et c'est assez impressionnant. C'était la première fois que je faisais du voyager comme ça, j'ai adoré. J'avais vraiment peur au départ, mais finalement, ça s'est super bien passé. Voilà, j'ai terminé, j'écoute vos questions et j'y répondrai volontiers. Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette présentation de qualité très pédagogique et qui donne envie de transposer une expérience. C'est vrai qu'on a l'expérience de chez Alain, on a l'expérience de chez Renéjean aussi qui va bientôt ouvrir. C'est vrai que c'est très agréable de savoir que vous avez été très créatifs pour rendre une qualité de prestation au plus proche des patients et ceux-ci qui étaient dans le milieu rural. Parce qu'effectivement, on a une grosse problématique pour toucher en fait les patients atteints de cancer en milieu rural. Alors, parmi les personnes qui ont écouté, quelqu'un veut peut-être poser une autre question ? Docteur Wagner ? Moi, je veux bien. Et c'est parti alors, Daniel ? Déjà, je voulais remercier pour la présentation parce que je pense que c'était très intéressant. Je n'ai pas de questions, j'ai plutôt des suggestions. Je me dis que, en tout cas, nous, en termes d'association de patients, ça nous donne envie de participer et de trouver des voies de collaboration. Parce que je crois que c'est effectivement, comme association de patients, une bonne façon de rendre des services à nos adhérents. Et je pense que peut-être qu'on peut même élargir, je dirais, au-delà du cancer, les applications qui ont été développées et l'approche qui a été développée. Parce qu'on peut peut-être l'appliquer à de la médecine intégrative en général et pas forcément à de la cancérologie intégrative. Tout à fait. Moi, c'est mon combat. C'est pour ça que la maison de soins de support n'est pas ouverte qu'aux patients qui ont eu un cancer ou qui s'entendent à un cancer. C'est vraiment toutes les affections longue durée. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes cardio, pulmonaires, du diabète, de l'obésité. Et c'est aussi ouvert aux aidants. C'est important que c'est aux aidants. Et c'est ouvert aux seniors sédentaires. Parce que, finalement, c'est les mêmes mécanismes physiopathologiques. C'est simplement que si le mécanisme physiopathologique prédomine dans le cerveau, ça va vous faire l'Alzheimer. Si c'est dans vos coronaires, ça va vous faire l'infarctus. Si c'est dans vos ancréas, ça va faire le diabète. Si c'est dans vos cellules graisseuses, ça va faire l'obésité, etc. Donc, c'est le même processus, clairement. Oui, donc, je pense que vraiment, là, vous avez cité deux, trois fois l'endobiogéniste, c'était sympathique. Mais je pense qu'il y a effectivement un vrai intérêt aussi scientifique à mettre en relation les expériences, les vôtres et ceux des endobiogénistes. et en tout cas, éventuellement, même de partager des outils qui me paraissent intéressants. Oui, disons qu'on peut voir, disons que tout ce travail fonctionne dans un ensemble, c'est-à-dire l'activité physique, la nutrition, le suivi… Le mental, le mental et l'esprit, c'est signalé tout à l'heure. Tout est là, tout est là. Donc, c'est vraiment la méthode la plus complète qu'on puisse avoir. Maintenant, il faudrait pouvoir agrandir le cercle de ces endroits où on peut faire ça. J'allais dire le cercle des poètes disparus, en fait, le cercle du bon sens. Oui. Et c'est d'arriver à faire comprendre à nos institutions. Je trouve que ça va mieux depuis trois ans parce que la HAS, l'autotériorisé de santé, est en train de s'intéresser à la problématique. J'ai même vu qu'il commence à se poser la question d'un remboursement possible de certaines interventions non médicamenteuses parce que les freins, ils sont là. C'est la distance, les freins cognitifs, c'est les freins financiers. Tout ça, ça coûte, on n'en a pas parlé, mais je veux dire… D'un laboratoire en éducation de santé. Moi, je suis dans le 93 et on a à côté de la faculté de médecine de Bobigny, qui a vraiment un laboratoire en fait en éducation et pratique de santé, ce qu'on appelle le LEPSEA 3412. et je pense que ça serait intéressant en fait de rendre compte de ta pratique pour peut-être y injecter de la recherche aussi, de l'évaluation peut-être. Est-ce que tu as du STAPS ? Tu as du STAPS, ça c'est clair, tu as du STAPS, ça c'est ton socle de pratique. Alors, ça fait part d'un beau programme de santé fermée. Bien sûr, mais la patiente partenaire, en fait c'était la dame qui a causé dans la dernière vidéo qui s'appelle Carole, qui était présentée comme éducatrice santé au centre de cancerologie. En fait, elle a fait le DU de la Sorbonne comme patiente experte et elle vient de terminer une formation d'éducatrice thérapeutique. Donc, elle a sa formation 40 heures de TP. Et effectivement, on va se baser sur elle, mais c'est compliqué parce que rien que pour financer son poste, c'est compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de freins des directions médicales, des médecins, etc., qui disent mais à quoi ça sert une patiente experte ? On en est encore malheureusement là, mais c'est des projets qui sont en cours. On a un projet de travail avec l'université littorale, Côte d'Opale. On va essayer de faire un DU de cancerologie intégrative prochainement sur le littoral. Donc voilà, on avance et puis on a des projets de recherche avec la fac de STAPS. D'accord, très bien. Ça va se formaliser en fait au niveau universitaire, en formation universitaire. Tout à fait. C'est super, c'est super. D'autres questions ? Je vois que Daniel n'a pas fermé son micro. Daniel, tu m'entends ? Il faudrait que tu fermes ton micro. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas têté. Il y a Brigitte qui veut parler. Moi, je voudrais vous remercier, Docteur Wagner. Je voudrais vous remercier pour la clarté de votre exposé et surtout, pour des non-médecins comme je suis, la clarté du développement de la cellule cancéreuse, tout ça lié à la fois aux réactions endocriniennes et immunitaires. Alors, je voudrais savoir si les infections chroniques, donc ça veut dire qu'il y a une immunité qui est déficitaire, est-ce que les infections chroniques peuvent se transformer en cancer ? Bien sûr. Je prends juste l'exemple du col utérin. Le cancer du col utérin qui est une infection chronique à un virus qui s'appelle HPV. Voilà, on ne croit ou ne croit pas à la vaccination. C'est un autre débat qui pourrait nous intéresser. Oui, ça, c'est autre chose. Mais effectivement, probablement que le cancer du col utérin sera le premier cancer éradiqué sur Terre si on vaccine à la fois les garçons et les filles à l'adolescence, parce que le lit du cancer, c'est une infection chronique des cellules au niveau du col utérin. Il y a d'autres exemples. Il y a le virus de l'Epstein-Barr virus qui, en France, c'est le bébé qui donne la maladie du baiser, comment ça s'appelle ? Kamel et moi. La mononucléose infectieuse. La mononucléose infectieuse. Par exemple, en Afrique, ça donne des lymphomes de Burkitt qui peuvent tuer un gamin en une semaine. Il y a énormément de choses. On sait que l'inflammation chronique, elle peut être d'origine métabolique, elle peut être d'origine alimentaire, elle peut être d'origine de la sédentarité, on l'a dit, mais c'est aussi beaucoup d'infections chroniques, notamment virales, qui ne sont pas contrôlées et qu'on n'arrive pas à détecter parce qu'aller chercher un virus dans une sapience. On a exactement les mêmes gènes. Il n'y a pas eu de mutation depuis presque plus d'un million d'années. La seule chose qui a fait qu'on n'ait plus Cro-Magnon, c'est l'épigénétique. La différence entre Cro-Magnon et nous, je ne vais pas faire du Seignalé, vous connaissez probablement Seignalé, avec le régime Cro-Magnon, justement, comme ça s'appelle. La différence que j'explique aux gens, c'est que, je prends un exemple que vous avez connu, je ne sais pas si Kamel l'a connu, mais en France, il y a longtemps, il y avait une chaîne d'hypermarchés qui s'appelait Mammouth. Ah oui ! T'as connu Mammouth, toi ? Ah oui, j'ai connu Mammouth ! Oui, t'as connu Mammouth. Eh bien, Mammouth, ça écrase les prix. D'accord ? La différence entre Cro-Magnon et l'homme moderne, c'est que l'homme moderne, il prenait sa voiture pour aller faire ses courses chez Mammouth. Et Cro-Magnon, il courait après le Mammouth pour le tuer et pour avoir de la viande. Ah oui ! Donc, à la fois, déjà, le Mammouth, il ne se laissait pas faire. Il n'y en avait pas tant que ça. Donc, il y avait le régime carné de Cro-Magnon, ce n'était quand même pas tous les jours de la viande, trois fois par jour. Et donc, il fallait qu'il coure après le Mammouth. Il n'allait pas juste ouvrir la porte de son congélateur, de son frigo pour sortir le morceau de viande ou pour le chercher chez Mammouth. Donc, il y a un problème, c'est qu'on a exactement les mêmes gènes que Cro-Magnon. Donc, on est fait pour courir après le Mammouth et pas lui ouvrir la porte du congélateur. Je peux faire la même démonstration sur le gluten et le blé à Cro-Magnon. Il mangeait du blé, de la selle. Moins de blé, mais surtout du seigle, de l'orge, etc. Mais c'était de l'orge sauvage, c'était du seigle sauvage qui poussait quand ça poussait. Et il faisait la récolte. Il était obligé de prendre cliquer les claques, femmes, enfants et tout ça, pour aller plus loin, pour chercher un champ de seigle un peu plus loin. Maintenant, pour qu'on ait du pain qui blanc et qui tienne le coup, on fait du blé avec du gluten. Donc, on fait des trous dans l'intestin et toutes les mauvaises bactéries, elles passent dans le sang et elles détruisent notre immunité. Voilà. Merci. Patrick. Expérientiel. 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 Moi, j'ai juste deux petits points. Alors, c'est bien que tu aies précisé le renforcement musculaire, parce que tu sais qu'à un certain âge, il y a la sarcopénie, puis ça nous emmerde aussi en gériatrie, la sarcopénie. D'accord ? Surtout quand il y a des comorbidités, etc., quand les patients sont polypathologiques. Donc, c'est bien de se mettre au plus tôt, même en prévention primaire, au renforcement musculaire, associé à l'activité physique adaptée. Ça, c'est super. Mille merci. C'est vraiment un beau message de santé publique, si j'ose dire, Jean-Philippe. D'accord ? C'est bon ?